bonjour comment allez vous mes chers élèves vous allez bien alors moi aussi alors comme promis je vais vous raconter l'énigme de pacha voici donc la suite l'énigme de pacha c'est une histoire écrite par hélène montard maintenant c'est chapitre 3 alors on sait déjà que marine a retrouvé quelque chose c'est un papier elle déplie le papier il y a autre fois pacha vous a conduit aux premiers indices pour trouver le suivant suivez les pompons roses les pompons roses les enfants regardent autour d'eux il n'y a pas de pompons dans le parc voici j'appelle 3 lila et le homard et marines sont très déçus ils sont prêts à faire demi-jour quand homard c'est qui attendait étant le doigt vers pacha en train de s'en faufiler sous un bouisson d'oros vous avez vu ces fleurs des homards on dirait commence mine des pompons s'exclament il a eu lieu en coeur il y en a d'autres là-bas indique mine et là-bas ajouté lieu de rosé en rosé les enfants sortent du parc sur le trottoir sur le trottoir découvre un message tracé à la crée continuez c'est tout droit continuez c'est tout droit au bout de la rue une nouvelle énigme les attend un bokeh de ballons est accroché un poteau sur chaque ballon une lettre est dessinée helio les lie l'une après l'autre i a a t n ça ne veut rien dire pas si vite des homards si on bouge des ballons comme ça ceci doit les ballons changent de place à anita a n i t a anita et belle et à l'état mais un meilleur marine une sourire éclaire le visage de lilla je crois que j'ai compris des tels venez on va voir bien sûr la ce chapitre 4 joyeux anniversaire à l'état joyeux anniversaire à l'état on va découvrir ensemble chapitre 4 cet événement re chapitre 4 merci beaucoup et à la prochaine